Générique ... Bienvenue dans cette édition spéciale région. Miss Belmondogo est en mission pour mobiliser les sections RHDP de Gainois-Guiberrois et Gainois-Sériaux. Le gouvernement a offert des semences agricoles aux femmes de Dukuya et à Biancuma, une association de jeunes à récompenser les meilleurs élèves. Les secrétaires de section du RHDP des départements politiques de Gainois-Guiberrois et Gainois-Sériaux ont été invités à investir massivement le terrain dans le cadre de la révision de la liste électorale et du processus du e-militant qui a été lancé par la haute direction du parti. Cet appel émane de Miss Belmondogo, ministre de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Elle les a tenus au siège local du RHDP de Guiberrois au cours d'une rencontre politique en présence des élus et cadres de la région. La ministre a indiqué qu'il faut passer à la vitesse supérieure pour faire élire le candidat du RHDP. Nous savons que nous sommes à quelques semaines de la révision de la liste électorale. Donc il était urgent pour nous d'être avec eux, pour comprendre les difficultés qu'ils avaient à avancer sur le dossier et les faire aussi connaître les attentes du parti. Je leur ai dit, nous devons préparer 2025, mais nous devons garder à l'esprit que l'année 2025 doit être la plus belle année de Côte d'Ivoire, donc avoir une élection apaisée. Au cours de cette rencontre avec les instances du parti, la ministre a assuré qu'elle sera toujours présente aux côtés des militants. Les secrétaires de section ont reçu un soutien de 3 millions de francs CFA au terme de la rencontre de la part de Miss Belmond-Dogo dans le cadre de la rentrée scolaire. Des sacs de semences agricoles et d'engrais aux associations féminines de Dukuya, une localité située sur l'axe Oumé-Synfra. Un don du ministre à l'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, lors d'une cérémonie organisée par l'ONG Toucadev, qui fait de la promotion de l'excellence, sans cheval de bataille. La manifestation s'est tenue en présence de Touré Aya Virginie, vice-présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et de Djédé Bagnon-Joachin, président du Conseil régional du Gant. Les femmes, elles travaillent beaucoup. Les femmes nous aident. Ce sont elles qui vont aux champs. Ce sont elles qui, à la maison, préparent pour nous. Ce sont elles qui font nos enfants. Donc on doit avoir de la considération pour la femme. L'objectif est plus qu'atteint parce que nous avons eu l'opportunité ou la chance d'avoir le premier responsable du département agriculture, qui est venu les main charger, mais qui est surtout venu sensibiliser, porter la voix de l'État de Côte d'Ivoire, la voix de son excellence Alassane Ouattara, au fait qu'il travaille pour la population. Et ils ont vu eux-mêmes, avec ce que le ministre d'État a arrivé, pour nous c'est motivant et chacun va se remettre au travail et on va se dire à l'année prochaine. Des prix d'excellence ont été décernés aux lauréats des concours dans quatre secteurs d'activité, et à savoir l'éducation, l'environnement, la cuisine traditionnelle et l'art oratoire. Aujourd'hui, il a donné un château d'eau. Deux châteaux d'eau, si nous voulons voir. Un à Tapeguia, un à Beibou. Et puis bon, la ville d'ici à là, on n'en parle pas. Et la vie d'un homme même, c'est de l'eau. Allez, quand on passe, notre école a grandi. Il y a un nouveau bâtiment. Je veux dire merci aussi au ministre Touré pour le nouveau bâtiment qu'il nous a offert. Je suis très très content pour le travail que l'État fait pour nous. Et je remercie monsieur le ministre de nous avoir offert un troisième bâtiment. Des châteaux d'eau, un préau pour la chefferie, des ambulances, des bâtiments avec plusieurs salles de classe totalement équipées, des pompes hydrauliques villageoises améliorées. Voici les réalisations faites en un an dans le département d'ICIA par le conseil régional du Haut-Sassombra. Toutes ces réalisations, suivies du lancement d'autres travaux d'infrastructures, de développement et de premières nécessités, telles que les centres de santé, l'électrification, les commissariats, le reprofilage lourd des routes avec traitement de points critiques et les brigades de gendarmerie, ce sont les actions qui ont marqué la visite du ministre Mamadou Touré à ICIA à l'occasion de la troisième session délocalisée du conseil régional dans ce département. Le principe de délocaliser le conseil régional dans chaque département administratif a vraiment, c'est une initiative du ministre du président Touré qui a deux avantages principaux. Ça permet au conseiller, au président de se rendre compte de la réalité du terrain. Ça permet au président et au conseiller de faire le suivi des travaux. Le part à l'issue de cette visite est très satisfait devant le niveau de réalisation des projets initiés par le conseil régional dans le département d'ICIA en un an. Je l'ai dit hier, ce n'est pas les 739 millions qui ont été investis dans différents projets éducation, santé, routes, électricité. Nous avons pu réceptionner certains projets, nous avons lancé d'autres projets et cette visite se termine dans la soupe-réfecture d'Andibogué. Pendant quatre jours, le ministre président Mamadou Touré, accompagné des cadres du département d'ICIA comme Rachel Gougoua, Barthélémy Inabo, Raphaël Lacbé ont fait le tour du département pour échanger avec les populations afin de constater leurs difficultés et trouver des solutions. Récompenser les meilleurs élèves de la commune de Biancuma, tel est le but de l'organisation de la journée d'excellence initiée par l'association Agir pour Biancuma. Elle a remis des kits scolaires aux meilleurs élèves du primaire. Parrain de l'activité, docteur Deli Mamadou, directeur du Crou de Mans, justifie son engagement. Non, nous sommes très engagés sur les questions de l'éducation, de l'école, de la scolarisation de la jeune fille, sur les questions de la célébration de l'excellence à l'école, parce que nous pensons que l'ivoirien nouveau, que prendre le président Alassane Ouattara, ne sortira pas des arbres pour tomber dans les villes et les villages. Il sortira, il émergera, n'est-ce pas, de l'école. Oui, Agir pour Biancuma est l'initiative des filles et fils jeunes de Biancuma, originels de Biancuma, qui ont bien voulu se mettre ensemble pour apporter leurs contributions, leurs pieds à l'édifice de développement de leur cité. Et donc voici comment, aujourd'hui, vous constatez que ce groupe là-constitué est en train de mener des activités dans le sens de promouvoir l'excellence au niveau de notre commune pour ce qui concerne nos enfants de l'école primaire. Parents et élèves n'ont pas manqué de se réjouir pour ces kits scolaires reçus. Ce soir, je suis tellement heureuse d'accompagner mon enfant pour recevoir son kit. Notons qu'une journée de salubrité s'est tenue avant la cérémonie de remise du kit scolaire. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci